La rose se retrouve dans nos jardins, dans notre quotidien. Dans les poèmes d'amour de Pierre de Ronsard, Paul Verlaine, Victor Hugo, les artistes de renom la chantent souvent. Ces multiples pétales, imbriqués les unes dans les autres, lui donnent cette forme spéciale. Un charme et une beauté hors pair. Telle est ce jour la rose que nous célébrons, Maman Antoinette. Belle, élégante, pleine de bonté et de gaieté. Présente dans le bouquet de la vie de chacun, Cette rose, pleine d'épines, devient lisse et douce par la caresse d'une main maternelle, aimante, qui transforme nos heurts et malheurs en joie et bonheur. Voilà pourquoi elle est la reine du jour, la reine pour toujours. Célébrons-la aujourd'hui, demain, encore et toujours. Chantons-la comme Gilbert Bécaud. L'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. Très chère Maman, tu es importante. Crois-nous, tu es notre rose éternelle. Sous-titrage ST' 501 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 Première dame du Congo Présidente de la Fondation Congo Assistance Personnage multifacette, temps de vie dans une vie. Une femme accomplie, une femme debout, une femme active, adulée pour sa générosité et son altruisme. Et aussi sa pudeur, son respect et sa facilité à vivre avec les autres au quotidien. On retient aussi son charisme, très ouvert et suffisamment responsable dans le vrai sens du terme, presque toute une vie au service de la communauté, sans vraiment une réelle vie personnelle. Elle nous révèle ici toute la pleine dimension d'une personnalité hors du commun, qui a su aussi imposer son style, une griffe élégante et racée, au point d'être devenue une référence incontournable dans notre société. Elle a toujours fait preuve de compassion et d'altruisme envers les personnes vulnérables de notre société. C'est autant de valeurs fortes fondées sur l'empathie, la solidarité et le souci de l'autre. A tous les généreux donateurs, je voudrais vous remercier de tout cœur pour vos nombreuses contributions et vos dons en espèces et en nature à l'occasion de la première journée de cœur et d'amour, journée de la solidarité nationale au profit de nos parents, nos frères et soeurs, nos enfants et nos amis qui sont tous dans le besoin. Son plus grand talent est de tout donner aux autres. Une grande expérience tirée de sa vie de famille, de sa vie de gardien du foyer, qui lui a permis d'avoir une vision transdisciplinaire d'une bonne mère, des sujets comme de la vie. Et c'est accueillir l'incertitude et l'improbable, fruit de la vie de famille. Assurer l'éducation des enfants ou assumer au quotidien la lourde responsabilité, celle de s'occuper d'un époux président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Son mari d'abord. Antoinette Sassou Nguesso, épouse aimante, soutient un défectible de Denis Sassou Nguesso, président de la République, son époux. Résolument engagée à ses côtés, elle soutient son mari coûte que coûte dans tous ses combats de la vie. Oui, savoir qu'on peut compter sur son épouse n'a pas de prix. Aussi, flexibilité, tolérance, compréhension et patience sont ses nombreuses qualités. Car Antoinette Sassou Nguesso n'est pas qu'une simple première dame, ou une adorable épouse, maman, grand-mère, arrière-grand-mère, tante ou grande-sœur. Elle est aussi une source d'inspiration et une véritable icône pour plusieurs générations de Congolais. Aussi, au regard de son œuvre immense, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que peux-tu lui rester à accomplir encore demain ? À ce sujet, nous avons le pressentiment que les douze prochains mois s'annoncent plein de surprises. Après tout, madame Antoinette Sassou Nguesso n'a que 80 ans. Oui, 80 ans depuis qu'elle est venue au monde. 80 ans, jour pour jour, actrice et témoin d'un chapitre entier de l'histoire de notre société. Née le 7 mai 1943 à Brazzaville, et née d'une grande fratrie, heureuse, une grande famille, arc-en-ciel, c'est une femme de haute et grande culture, pétrie d'humanisme, et déterminée à faire du bien autour d'elle. Elle a su prisé les ressorts et les ressources, des valeurs qui le sont encore, nourries par tant de confiance. Jeune fille, elle voulait déjà tout savoir, tout voir, avec cette curiosité infinie du monde et des êtres. Ancienne pensionnaire de l'école d'institutrice de Mouyounzi, où elle évolue, loin des siens, poursuivre une formation d'institutrice, cette étape va façonner son esprit et lui permettre inlassablement de mettre à l'épreuve son endurance et son goût du défi. À partir du 5 février 1979, d'autres portes s'ouvrent, toutes grandes, devant l'originalité de sa vision, celle de l'humanitaire. Elle devient officiellement ce qu'elle était déjà depuis longtemps, ce qu'elle n'a jamais cessé d'être. Oui, une humanitaire, au profit des personnes vulnérables et de leur petite enfance. Une humanitaire qui compte bien creuser tous les sillons dans ce domaine. Elle deviendra bientôt cette pionnière dans l'humanitaire tournant ses regards vers les angles morts de notre société. La solidarité, plus qu'un mot, est une valeur. Une valeur qui s'écrit sans détour, qui sonne juste et qui résonne très fort aux oreilles de tous. C'est que depuis plus de 4 décennies, Antoinette Sassou Nguesso a la solidarité ancrée dans l'âme. Elle est sa raison d'être. Elle conditionne son activité au quotidien. Car, pour elle, derrière le mot solidarité, il a la conception de la vie humaine. La vision d'une société de partage. De la place de l'homme dans une société solidaire. De l'articulation de jeux à nous. Cette approche lui apporte un certain recul sur sa propre vie. Avec sa curiosité tous azimuts, elle a toujours su humer l'air du temps. Elle a connu des hauts et des bas sur sa trajectoire de vie. La résilience et la renaissance. Elle n'impose et n'exige rien par humilité. Et c'est aussi par expérience que, dans ce monde en perpétuel mouvement, chacun a sa lecture et sa façon de se souvenir de l'histoire. En 1979, elle accepte la présidence d'honneur du Comité National de l'Enfant. Le 7 février 1982, elle reçoit le diplôme d'honneur de l'UGSC. Madame la Présidente, depuis le mouvement du 5 février 1979, vous vous êtes particulièrement distinguée dans l'intérêt accru, l'amour profond et le sens fecond d'initiatives en direction de la jeune génération. Vous avez eu ainsi le grand mérite d'être promue présidente d'honneur du Comité National de l'Enfant au Congo, au sein duquel vous ne cessez de déployer des efforts outre mesure pour l'amélioration des conditions de vie des enfants, la garantie de leur développement physique, physiologique et intellectuel et l'épanouissement des diverses facultés des enfants de manière encore plus complète. Vos actions multiformes prouvent que vous avez une vue très large sur le devenir de notre jeunesse et surtout de sa couche la plus tendre, la plus fragile, la plus douce, la plus fraîche et la plus innocente. Vos ambitions sont nobles et exaltantes. Vos actions subliment. Les nombreuses visites et aides dans les crèches, jardins d'enfants et autres structures enfantines, le financement et l'organisation des Tomola, des Kermes à Brazzaville, d'Ambala et Sibiti, à l'occasion tant de l'année internationale de l'enfant que de la fête nationale des pionniers, de la journée internationale des enfants et du premier concours artistique des pionniers en mars 1982, sont autant d'initiatives que vous avez prises et qui ne cessent de mouvoir l'ensemble de la jeunesse congolaise. L'émotion qui m'envahit en ce moment précis traduit les sentiments qu'une mère éprouve vis-à-vis d'un acte bienveillant de ses enfants. Je remercie très sincèrement la direction de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise pour l'honneur qu'elle fait à ma personne en me décorant ce jour. A travers ce geste, la jeunesse témoigne sa gratitude à l'ensemble des mères congolaises qui doivent sentir la confiance réelle et l'affection sans cesse grandissante de leur progéniture. Nous ne sommes qu'au début de l'exécution de notre programme au profit de l'ensemble de la jeunesse et particulièrement des plus jeunes. Nous nous emploierons autant que faire se peut à garantir les droits de l'enfant tel que défini par l'Organisation des Nations Unies. La tâche est certes immense, mais exaltante. Armée d'une volonté irréductible, foncièrement attachée aux valeurs de solidarité envers les plus démunis, donc à une cause, non à des ambitions personnelles, sur le conseil du docteur Sidou Badion-Kouyete, un ami de la famille, elle créera le 17 mai 1984 la Fondation Congo Assistance pour mieux tracer, structurer et formaliser son action. Nombreux étaient ceux qui s'interrogeaient. Deux-uns mettaient en doute la sincérité de sa démarche, la suspectant de cacher un agenda politique, d'autant plus que jamais par le passé une telle initiative n'avait été prise par un citoyen congolais. Cependant, au regard de l'ampleur et de la qualité des actions de la Fondation Congo Assistance, impressionnée et séduite par la profondeur de l'engagement de Mme Antoinette Sassou-Guessot, le grand public se rendit très vite à l'évidence. Et depuis, la belle aventure continue. Promouvoir la paix pour soutenir le dialogue et la solidarité au sein de la société. En effet, en septembre 2001, elle lance le train de la paix et de la solidarité. qui part de Brazzaville à Dolésie. Je m'appelle Loubello Marina Flora. Je suis née avec une malformation de l'utérus, une malformation de la colonne et de l'intestin. Donc, quand je suis née, je n'avais pas trop pour faire mes besoins. Donc, on était obligé de me faire une poche. Et maman, elle ne savait pas quoi faire. Elle a demandé au docteur Koutaba qui a essayé de me faire une poche. Et docteur Koutaba lui a montré qu'il y avait une fondation Congo Assistance créée par Mme Antoinette. Et ma mère est venue et on a pu avoir un passeport, un visa pour m'envoyer en France et m'opérer. Et je suis partie là-bas à l'âge de 3 ans. Je me suis faite opérer. Et jusqu'à maintenant, ça va. Je remercie beaucoup la fondation et Mme Antoinette pour ce qu'ils ont fait pour moi. Au mois de novembre 2013, Antoinette Sassou-Guesseau, en collaboration avec la chaîne de l'Espoir, conduite par le chirurgien français, le professeur Alain Deloche, est venu une fois de plus redonner le sourire à plusieurs familles congolaises dont les enfants souffraient de problèmes cardiaques. Le premier sentiment, c'est pour le soutien de satisfaction puisque l'enfant péré va bien. C'est toujours une inquiétude puisqu'un chirurgien cardiaque, ou qu'elle soit, qu'elle soit en France ou ici, il y a toujours une inquiétude. Et puis, il fait beaucoup de bonheur de voir qu'on a fait la première opération dans ce pays et qu'il sera suivi, je l'espère, de plein d'autres opérations. J'ai vu des chirurgiens congolais, notamment Irène, qui ont l'air très heureux et qui s'apprêtent à reprendre le flambeau puisque c'est notre but. Ils souffraient d'un retracissement au-dessous de la balle maortique. C'est-à-dire que c'était une bombe en retardement. Ils pouvaient, en courant, tout d'un coup, faire une mort subite comme le font certains joueurs de foot. Et puis, il avait un trou dans la glosante entre le cœur gauche et le cœur droit. Donc, il avait deux malformations. Voilà, les deux malformations ont été corrigées et dans le cœur normal, comme vous et moi, tout à l'heure. L'opération cœur ouvert, c'est une opération où on arrête le cœur, on l'ouvre, comme son nom l'indique, on le répare, puis on le fait repartir. Et donc, c'est une opération qui nécessite un environnement technique assez important puisque quand le cœur est arrêté, il faut que l'enfant continue à vivre. Et quand il y a vivre, il faut ce qu'on appelle une circulation extra-corporation. C'est une pompe qui est à côté, qui est reliée à l'enfant par le cuillot, qui remplace le cœur et les poumons. Effectivement, on a fait beaucoup de l'action et de faire perdre. On voit que, enfin, dans CHU de Brasadou, il y a une première opération du cœur cœur ouvert grâce à notre paternariat, c'est-à-dire la fondation pour moi, le 6 ans, et la chaîne de l'espoir. On avait toujours caressé ce rêve, mais aujourd'hui, ce n'est plus un rêve, c'est une réelle. Au regard donc de son parcours, ô combien riche, on serait tenté de dire que c'est une femme résolument en avance sur son époque. Dans la présence, l'engagement et le don de soi sont des exemples à suivre. Oeuvrer pour la communauté solidaire et non solitaire. Un plaidoyer sans relâche pour la reconnaissance de la première maladie génétique au monde, la drépanocytose. En effet, Mme Antoinette Sassou Nguesso a entrepris d'entamer un vibrant plaidoyer afin de faire retirer à cette maladie le voile noir qui la recouvrait. Ainsi, le 22 décembre 2008, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté lors de sa 63e session la résolution A-BAR-63-237 faisant de la drépanocytose un problème de santé publique et consacrant le 19 juin de chaque année en Journée Mondiale de la Sensibilisation à la drépanocytose. Le 22 décembre 2008, l'Assemblée Générale des Nations Unies posait dans cette enceinte un acte de portée historique pour les drépanocytaires du monde entier. En effet, l'adoption de la résolution A-63-237 faisant de la drépanocytose un problème de santé publique constitue un réel motif d'espoir dont le nom et passion plaidoyer a mené les Premières Dames d'Afrique avec l'appui inestimable de l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose. Le soutien des gouvernants de tous nos pays a été déterminant. L'honneur me revient ici au nom de toutes les Premières Dames d'Afrique, particulièrement au nom de ma soeur Viviane Ouade et au nom des malades et de leur famille de leur exprimer nos sentiments de profonde gratitude ainsi qu'au président de l'Assemblée Générale et au secrétaire général de l'ONU pour leur implication personnelle. Enfin, au Congrès, l'espoir est permis avec l'innovation du centre de référence de la drépanocytose Antoinette Sassou Nguessou rattachée au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. La drépanocytose est une maladie génétique de l'hémoglobine qui touche la plupart des pays de la région africaine de l'OMS. Elle cause une déformation des globules rouges en leur donnant la forme d'une fossile, ce qui perturbe le transport d'oxygène dans le sang et augmente la susceptibilité à la formation des cailloux. C'est un combat, un combat de longue date, de longue allèle et je peux dire que je n'étais pas seule. J'étais avec Mme Ouade au départ, même si elle m'a lâché en chemin, j'ai continué à faire ce plaidoyer partout dans le monde. Aux Etats-Unis, en Europe, en Afrique, en Inde, je suis allé partout pour que, enfin, j'obtienne ce besoin. Au départ, c'est le centre, ici, de référence pour l'Afrique centrale. Il devrait normalement y avoir un deuxième de référence aussi, d'après nos premiers états généraux que nous avons menés ici, à Dakar. Donc, tous ceux de l'Afrique de l'Ouest, c'est à Dakar. Tous ceux de l'Afrique centrale, c'est ici au Congo. C'est pas seulement pour les soins des enfants et des personnes atteintes de la dépanocytose, mais surtout pour la recherche. C'est ici qu'on devait partir nos scientifiques pour savoir quels sont les nouveaux médicaments, quelles sont les avancées sur la dépanocytose. Vous savez, à l'époque, on disait qu'un enfant dépanocytère n'avait pas une vie au-delà de 5 ans, au-delà de 10 ans. Mais aujourd'hui, on trouve même dans notre pays des dépanocytaires qui ont 60 ans. Donc, il y a eu une grande avancée. Ce n'est pas seulement en Afrique, malheureusement, c'est aussi dans les autres pays du monde. Alors, vraiment, moi, je dois être fier aujourd'hui d'avoir donné au Congo et à l'Afrique ce bijou. Solidarité. Ici, Antoinette Sassou-Gueso focalise son attention sur les personnes âgées, vivant dans la précarité, en leur offrant un toit digne. la maison des seigneurs comme ici, située à Vibou. Une manière de faire face au défi du vieillissement. C'est grâce aux donateurs, grâce à nos sponsors que nous avons pu construire ce centre. Nous avons fêté le 30e anniversaire. Il y a eu beaucoup de donateurs, beaucoup de gens nous ont aidés. C'est avec cette argent que nous allons fonctionner. Tout ce que vous avez vu, l'équipement, leur nourriture, tout cela sera fait gratuitement. À travers cette cavalcade, peut-être un peu trop rapide, mais chacun trouvera l'occasion d'éclairer, pourquoi pas, une part de cette odyssée que nous venons simplement rapidement de brosser. Madame Tonnet Sassongueso, vous avez en un mot pensé votre vie et vécu votre pensée. 80 ans de vie, 80 ans de verbes vifs, la pensée claire, des années d'engagement humanitaire et militant. Vous faites vivre et rayonner dans le monde entier le message humanitaire du Congo. Votre amour pour les enfants a fait du 25 décembre de chaque année votre jour fétiche pour célébrer la nativité, pour être en phase avec eux, dans la communion avec Dieu. Nonobstant un emploi du temps chargé, vous vous consacrez personnellement à donner de la joie et le sourire à ces êtres fragiles à travers ce que vous leur apportez. Maman, autorisez-moi de prendre la parole au nom de tous les enfants congolais. Ma fille, je t'autorise. Merci, maman. Maman Antoinette Sengueso, merci. Merci à la Fondation Congo Assistance. Merci, chers parents. Merci, chers parents, pour nous avoir offert Fessi 2000. Pendant huit jours, le soleil a brillé dans le cœur de tous les enfants du Congo et d'autres pays, car nos camarades du Congo démocratique, pour ne parler que d'eux, ont aussi vibré au rythme de Fessi 2000. Le cadeau le plus important de la fête a été sans doute votre présence plus d'une fois parmi nous, ce malgré vos nombreuses occupations. Certains enfants ne croyaient pas leurs yeux, d'autres disaient même que c'était votre soeur et non pas vous. Pourtant, vous étiez bel et bien avec nous ce samedi 25 décembre 1999, jour de Noël que des mamans de votre ron passent traditionnellement en famille. Mais vous avez choisi d'être avec nous. Vous avez raison, car nous sommes vos enfants. vous avez aussi demandé à l'éternel de nous protéger. Nous vous exprimons en conséquence notre gratitude. À notre tour, nous demandons à Dieu de vous accorder bonne santé et longue vie afin que vous continuiez à vous accorder de nous. quand il me prend dans ses bras il me parle tout bas Il me dit Il me dit quelque chose Il est tendre dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause la cause C'est lui pour moi moi pour lui dans la vie Il me dit Il me l'a dit Il me l'a dit là je l'aime pour la vie Et dès que je l'aperçois Alors je sens en moi mon cœur mon cœur qui borde Des yeux qui font baisser les miens Un rire qui se perd sur sa boue Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz